... Bonjour, le bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux qui nous accueille une nouvelle fois pour Café Politique. Cinquième émission, l'invité aujourd'hui, Alexandra Rossetti. Bonjour. Et bienvenue, première femme invitée dans cette émission, mère de voisins le Bretonneux. Vous êtes l'une des seules femmes, même la seule femme, sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous le vivez comment ? C'est difficile de faire de la politique en tant que femme ? Ah non, 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 c'est pas difficile. C'est au contraire, je trouve que c'est un beau challenge parce que c'est vrai que d'être entourée d'hommes et d'apporter un regard, une touche un peu féminine, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et voilà, donc j'ai pas de difficultés particulières. Vous êtes professeure d'anglais à l'origine. Comment vous avez découvert la politique ? Alors un peu par hasard, même si je crois pas vraiment au hasard en fait. Mais quand je suis arrivée à voisins, ça devait être en 1998, en fait, quand j'ai aménagé, il y avait une crêperie à côté de chez moi qui s'est transformée en pub. Et il y a eu énormément de bruit, de tapage nocturne, enfin c'était assez compliqué. Et donc du coup, j'ai pris un peu les choses en main. J'ai fait une pétition dans le quartier, non pas pour fermer le pub, mais pour demander à ce qu'il y ait des horaires et à ce que, je dirais, la tranquillité du voisinage soit respectée. Et c'est à ce moment-là que sont arrivées les élections municipales, arrivées de 2001, et la parité était devenue obligatoire. Donc, ils avaient besoin de femmes, et sérieusement... On y revient, voilà, cette question d'être une femme en politique, ça peut aider aussi. Et donc, ils ont repéré quelqu'un qui, d'une fois, avait su peut-être s'affirmer dans le quartier. Et donc, ils sont venus, l'équipe de M. Biette de l'époque est venue me chercher pour être sur sa liste. Voilà, comment... Les choses en démarrent, tout simplement. Mais il fallait une étiquette ? Vous avez choisi celle du centre, malgré tout, par la suite ? Alors, à cette époque-là, je n'avais pas du tout d'étiquette, je n'avais pas forcément de conscience politique affirmée encore à ce moment-là. M. Biette était à l'UDF à l'époque, et moi, ça me convenait. Le côté un petit peu modéré me plaît beaucoup. Donc, voilà, j'ai suivi sans état d'âme, on va dire. Et vous êtes bien au centre, aujourd'hui ? Très bien. En politique ? Le centre, c'est ce qui vous convient ? Parfaitement. Je pense que c'est ce qui me convient parfaitement, parce que, justement, il y a un équilibre, il y a une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, je trouve, par rapport aux décisions qu'il y a à prendre, et moi, je m'y retrouve parfaitement. Je vais revenir un peu sur l'historique, alors que je vais dresser assez rapidement. Rentrez donc au conseil municipal à Voisin-le-Bretonneux, maire adjointe à la démocratie locale 2001-2008, première adjointe jusqu'en 2013. De ces années, vous ne gardez pas forcément un bon souvenir, puisque le 1er octobre 2013, vous avez démissionné, vous quittez la majorité qui est donc menée à l'époque par Alexis Biette, avec des désaccords sur les finances, sur l'urbanisme également. Pourquoi vous avez décidé de persévérer en politique si vous avez été échaudée un petit peu par cette expérience et que vous êtes partie un peu fâchée ? Alors, d'abord, parce que ça a été 13 ans passionnant, quand même. Je veux dire, il ne faut pas voir ce qu'il y a de négatif. Si je suis repartie, c'est quand même qu'il y avait des choses qui me plaisaient. Et en particulier, j'ai été beaucoup au contact des habitants, parce qu'en démocratie locale, c'était les conseils de quartier, le conseil municipal des jeunes. J'ai organisé avec le conseil municipal de l'époque, M. Beaupieu, qui travaillait avec moi, on a organisé beaucoup de choses pour améliorer la démocratie locale. Ensuite, travailler dans une équipe, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me plaisaient plus. Je m'en suis expliquée au moment de la campagne. Ça ne vous a pas dégoûté de la politique ? Non, parce qu'il faut faire la part des choses. Justement, je me suis dit, au début, je m'étais dit, je ne repars pas du tout, j'arrête. J'avais même, pour tout vous dire, commencé à m'inscrire à une formation pour être chef d'établissement. Donc, j'avais vraiment envie, de toute façon, d'évoluer. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, après tout, c'est bien beau de toujours critiquer, de ne pas être d'accord. Et je me suis dit, peut-être que je pouvais apporter une contribution, ma pierre. Et donc, j'ai décidé de me lancer, en me disant, après tout, je peux tenter aussi ma chance et proposer autre chose. On va s'arrêter sur ce moment où vous quittez tout de même la majorité, parce que les propos sont durs des deux côtés, aussi bien d'Alexis Biette, donc le maire en place, que de votre part. Vous écrivez, quand on est première adjointe à voisins, on se tait ou bien on démissionne. C'était sur un détracte qui a été distribué. C'était un moment difficile, pas sur le plan politique, mais sur le plan humain, déjà. Ah oui, oui, ça, ça a été un moment très difficile sur le plan humain, parce que ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été mis de côté, de plus en plus, plus les élections approchaient et plus on me mettait sur la touche. Alors que je pense que j'ai apporté ma pierre, que j'ai beaucoup soutenu M. Biette, dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Je veux dire, en 2001, j'étais assez cotée quand il y a eu le fameux putsch. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis trouvée adjointe. En 2008, j'étais assez cotée quand il y a encore eu une scission dans l'équipe. Et j'ai trouvé que le retour était quand même très léger, on va dire. Et humainement, en fait, le deuxième mandat, humainement, a été très compliqué. Vous avez ensuite gagné ces élections municipales d'une quinzaine de voix. Il y a eu un recours qui a été déposé par Alexis Biette. Il a fait un nouvel appel, d'ailleurs, puisque la décision vous était favorable. On maintenait le résultat. Donc c'est encore en suspens. Quels sont les rapports, aujourd'hui, que vous avez au sein de ce conseil municipal ? Très tendu, parce que M. Biette se permet des tracts diffamatoires, manipule tout ce qu'on a pu faire, a essayé de semer la zizanie au moment de la rentrée, d'affoler les parents avec des informations mensongères. Et moi, j'ai décidé que jamais de la vie, je ne me laisserai marcher sur les pieds. Cette façon, je stime qu'il faut être honnête. Il peut être dans mon opposition, s'opposer à ce que je mets en place avec mon équipe. C'est tout à fait son droit. Mais je ne supporte pas la manipulation et le mensonge. Et j'aimerais quand même rappeler une chose, parce que cette histoire de quinze voix, effectivement, tout le monde me dit d'ailleurs, les quinze voix, c'est nous. Bon, très bien. Je l'ai rappelé dans une lettre que j'ai écrite au Bicinois il n'y a pas très longtemps. C'est presque 800 voix remontées entre deux tours. Je n'avais aucun soutien de parti et nous étions dans une triangulaire. Donc les quinze voix, c'est vraiment... Quatre candidatures au premier tour, trois effectivement sur le deuxième. Et cette victoire de quinze voix avec un. Pour moi, c'est une belle victoire. Ce n'est pas juste quinze voix. Ça veut dire que quand même, il y avait une envie de changement. C'est absolument évident. Juste pour conclure cette première partie, aujourd'hui, fin novembre, où vous vous sentez comment dans vos habits de maire ? Très bien. Très bien. Je trouve que c'est passionnant. Je ne regrette pas d'être partie dans cette aventure. Et puis j'ai une belle équipe à mes côtés qui travaille, qui s'investit. Et beaucoup de dossiers qui vous occupent. On va en parler dans un instant au cours de la seconde partie de ce Café politique, toujours avec Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux. Seconde partie de ce Café politique avec Alexandra Rosetti, maire UDI de Voisins-le-Bretonneux. Nous avons parlé tout à l'heure brièvement de votre parcours. On va parler à présent de la ville, une ville d'un peu plus de 11 000 habitants. Et puis ce sont les habitants, justement, qui vont commencer par donner leur avis. Je vous laisse les écouter. Au niveau des qualités de la ville, c'est vivant. Il y a des animations, il y a les commerces. Donc ça, c'est nickel. Il y a un certain charme, une facilité à vivre qui est tout à fait agréable. Ce que j'aimerais de mieux, je ne sais pas, que ça reste comme ça, que ça ne se détériore pas, que les qualités de vie restent les mêmes. Une salle de fête permettant de faire du théâtre plus souvent à Voisins. La salle de la tour est trop petite. Et deuxièmement, des logements pour des personnes retraitées qui ne peuvent plus assumer leur maison. On est toujours en attente d'amélioration au niveau de la circulation. Moi, ça y est, j'arrêtais de bosser, donc ça va. Mais c'est vrai que, surtout en ce moment, avec les travaux, ce n'est pas la gloire. Peut-être pour les plus jeunes, ça ne bouge peut-être pas beaucoup, mais vous avez le centre qui n'est quand même pas loin. Mais c'est vrai que ça montre peut-être de structure pour les plus jeunes, peut-être. Voilà pour ce bref micro-trottoir de la population. On va parler de la circulation forcément pendant un long moment tout à l'heure, vous n'y échapperez pas. Mais peut-être sur les autres aspects, sur l'animation, salle de fête, une place pour les plus jeunes. Quel regard vous portez sur ça, sur ce qui a été dit ? Je comprends tout à fait l'attente des habitants. Maintenant, il faut être aussi très prudent sur ce qu'on peut promettre ou pas, parce que la situation économique n'est pas brillante pour les collectivités locales, quelles qu'elles soient. Je pense que le gouvernement a annoncé beaucoup d'économies. Donc, moi, j'ai toujours dit que je ne partirais pas dans la surenchère de promesses d'équipements nouveaux qu'on ne pourrait pas ensuite assumer. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu là aussi, c'est que les vicinois parlent beaucoup aussi de leurs impôts. Et donc, créer de nouvelles structures, c'est aussi, à ce moment-là, il faut les financer. Et comme l'État nous donne de moins en moins de dotations, il y a un moment, si on veut vraiment financer beaucoup de choses nouvelles, il faudra recourir à l'impôt. Donc, ce n'est pas vraiment là-dessus que je me suis engagée en campagne. Il y a des choses, des engagements qui ont été pris pendant la campagne que vous ne pourrez pas tenir, des réalisations que vous souhaitiez faire, et devant la situation économique, devant les finances, les dotations de l'État, vous êtes obligée de mettre en suspens, de reculer ? Non, parce que j'ai été extrêmement prudente pendant la campagne, justement. Parce que je n'ai pas voulu faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Et j'ai toujours dit qu'il y aurait des sujets sur lesquels on serait amené à se pencher, c'est-à-dire on étudie la question. Si on ne peut pas le faire, on explique pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, j'ai été très prudente sur d'éventuels, je dirais, nouveaux projets. Au cours du café politique, vous le savez, nous sollicitons le groupe arrivé deuxième, mais en tête dans l'opposition. Je le précise parce qu'il y a eu quelques interrogations chez certains conseillers municipaux dans différentes villes. C'est un choix que nous assumons, que j'assume également. Donc, sur Voisin, le Bretonneux, nous sommes allés voir Alexis Biettes, qui est donc arrivé second sur ce scrutin. Et il vous interpelle tout d'abord sur la question des finances. Concernant le personnel et les finances, combien de postes va-t-il falloir supprimer en mairie pour compenser les baisses de dotation ? Dans les orientations budgétaires 2014, auxquelles Mme Marosetti avait participé, nous avions prévu de limiter l'augmentation de la masse salariale à 1,5%. Une fois élue, elle a augmenté d'un tiers, cette augmentation en passant à 2%. Et dans la communication municipale, on nous annonce 250 000 euros d'économie. Alors, qu'en pensez ? Quelle stratégie pour l'ensemble du mandat ? Quelle stratégie pour le mandat ? La question des finances, en fait, pour être bien clair, c'est quoi ? C'est la masse salariale qui est en hausse alors que vous annoncez des économies ? Non. Alors, M. Biette joue sur les mots, mais je vais vous expliquer. La masse salariale, elle représente à peu près 60% du budget de fonctionnement. Donc, il est évident qu'on ne peut pas rester à... C'est le premier poste de dépense de la ville. Si on doit faire des économies, il est évident que la masse salariale, c'est ce qu'on doit toucher, je veux dire, pour faire des économies. Ce que M. Biette explique là, en fait, il confond budget et réaliser. Ce qu'il m'avait reproché pendant la campagne, en fait, il le refait lui-même. C'est assez amusant. Effectivement, ils avaient décidé d'une augmentation de la masse salariale de plus 1,5. Ce qui est assez faible, puisqu'en général, on va dire que les chiffres que nous avons aujourd'hui montrent qu'on a plutôt été à plus 4% par an ces dernières années. Donc, 1,5, c'est ambitieux. Il avait annoncé qu'il supprimerait 4 postes. Quand je suis arrivée en mars, aucun poste n'avait été supprimé et il n'y avait aucun plan pour supprimer le moindre poste. Donc, j'avoue, ou alors son administration ne m'a pas alertée, on va dire. Donc, j'avoue qu'en arrivant, c'était très difficile de tenir ce plus 1,5 dans la mesure où rien n'avait encore été fait depuis le mois de janvier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi l'avis des services qui m'ont alertée en me disant, attention, plus 1,5, c'est peut-être pas raisonnable par rapport au fait qu'on n'a encore rien fait. Et ils m'ont demandé d'inscrire à la décision modificative plus 2%. Mais ce qui va nous dire l'augmentation réelle, c'est le compte administratif qui va être présenté en mars 2015. Voyez, donc, le budget prévoit les choses, le compte administratif, c'est ce qui a été effectivement fait. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée, on a supprimé 5 postes, pratiquement presque 6 postes, d'accord, sans la moindre douleur, c'est-à-dire qu'on a fait en fonction des départs, des départs à la retraite ou des départs dans d'autres collectivités. Il n'y a pas de suppression sèche, nous avons réorganisé les services de la ville et personne, je pense, en ville, ne serait capable vraiment de dire quel poste nous avons supprimé. Donc, vous voyez... Donc, sur les finances, il y aura des économies de fêtes, elles ont déjà commencé ? Elles ont commencé, c'est une question de méthode, en fait. Moi, je ne veux pas faire d'effet d'annonce. Je trouve que par rapport au personnel, en plus, annoncé comme ça en début d'année, on va supprimer 4 postes, c'est extrêmement anxiogène parce que tout le monde se regarde en se disant qui dans les CDD va disparaître, etc. On ne fait pas les choses comme ça. Il faut avoir un plan, il faut envisager l'avenir et avoir un plan sur le personnel à long terme pour vérifier au moment des départs à la retraite qui on remplace, qui on ne remplace pas. Là, sur les départs à la retraite qui arrivent, j'en ai déjà quelques-uns, dont je sais que je n'ai pas besoin de les remplacer. Ce que M. Biette oublie de dire, c'est quand même que pendant des années, pour finir, la masse salariale a été quelque chose de plutôt confortable à voisins et n'a pas du tout été maîtrisée. Donc, me demander aujourd'hui de faire en quelques mois ce que lui n'a pas fait en 19 ans, c'est un petit peu... On sent les rapports toujours très tendus avec l'ancien maire. Oui, parce que, voilà, je veux dire, on parle de budget, donc on parle de choses qu'on prévoit. Moi, j'ai voulu être plus prudente en m'appuyant sur la vie des services. Maintenant, c'est le compte administratif qui dira de combien elle a réellement augmenté en 2014. Et je peux déjà vous dire, on vote le budget là en décembre, ce qui est une première aussi, puisqu'avant on le votait en mars. Donc, on a fait un gros travail pour pouvoir le voter en décembre. Et là, on prévoit une augmentation de plus 1 seulement. Je reviens quand même sur ces rapports un peu tendus, parce qu'on va faire une petite parenthèse. Vous êtes élue à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, deuxième vice-présidente, et vous siégez dans la majorité, donc, avec Alexis Biette, pour le coup. Oui. C'est particulier, non ? C'est particulier. C'est pas ce qu'ils ont prédique, un petit peu, d'être dans l'opposition, dans un rapport très conflictuel, au-delà même de la simple opposition politique, parce que finalement, vous êtes centre-centre droit, même famille politique. Vous siégez ensemble à l'agglomération, et vous arrivez à vous entendre au sein de l'agglomération ? Oui, on est bien obligés, de toute façon. Ce qui est dommage, c'est que, vu le contexte actuel, c'est très difficile, on ne peut pas travailler ensemble. On pourrait travailler sur voisins, sur ce que voisins veulent porter d'une seule voix. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Mais quand cet appel, ce recours, etc., tout sera derrière nous, j'espère qu'on pourra travailler intelligemment. Et au sein de l'agglomération, vous vous sentez bien, avec cette étiquette UDI, au sein de la majorité ? Je vous pose cette question, parce que pendant la campagne, on va revenir un petit peu sur les choses pour les gens qui n'habitent pas voisins, mais Alexis Biette avait eu l'investiture UMP, soutenue par l'UDI dans le cadre des différents accords, alors que vous êtes à l'UDI. Finalement, au deuxième tour, les choses avaient été un petit peu compliquées. Puis aujourd'hui, vous êtes pleinement à l'UDI. Vous serez même candidate pour les élections départementales sous cette couleur politique-là, avec Yves Vanneval sur votre canton, qui lui, est de l'UMP. Au sein de l'UMP, on ne vous dit pas quelques fois « Bon, OK, il y a des difficultés avec Alexis Biette, mais il faut calmer le jeu. » On ne vous dit pas de calmer le jeu ? Non, non, on ne me dit rien. Puis j'estime que de toute façon, ça ne regarde pas les parties. Là, effectivement, il y a peut-être quelque chose de plus personnel qui se joue aussi. Moi, j'attends que les choses s'apaisent, parce que je n'aime pas travailler dans le conflit. Ce n'est pas ma façon de voir la vie. Et donc, j'attends que les choses s'apaisent et je serai prête à travailler avec lui. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'après, il faut faire attention à ce qu'on écrit, quand on écrit aux Vicinois. Et moi, je tiens beaucoup à l'honnêteté de ce qu'on dit. Et cette candidature au départemental, puisque c'est tout récent, pourquoi cet engagement sur votre canton ? Parce qu'il me semble très important que Voisin soit représenté au niveau du département. Il y a des enjeux à Voisin, en matière de circulation en particulier, qui font qu'on ne peut pas rester sur le bord de la route indéfiniment. Voisin n'a jamais été représenté au conseil départemental. Et je pense que pour les habitants, c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un de voisin qui soit là. On serait candidate avec Yves Vandeval, puisque maintenant, c'est un binôme qui se présente pour ces élections, anciennes élections cantonales. Aujourd'hui, départementale, la circulation, justement, s'est revenue beaucoup dans le micro-trottoir lorsqu'on discute avec les habitants. Sur le cas de la RD36, par exemple, il y a eu une expérimentation qui a été menée sur la circulation, nouvelle programmation des feux. Quel bilan on peut en faire, puisqu'on arrive à la fin de l'expérimentation ? Voilà, on va arriver à la fin. Là, je suis en train de reprendre le rendez-vous avec le conseil général, justement, avec M. Vandeval, pour faire un point sur cette expérimentation, dont le but était de fluidifier la circulation en passant de quatre phases à trois phases pour les feux. Et donc, on a imaginé, le conseil général nous a proposé ce principe d'un petit rond-point pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, de mon côté, j'ai mis en ligne un questionnaire sur le site de la ville, assez précis, en demandant aux gens à quelle heure ils passaient, d'où ils venaient, etc., parce que je me suis engagée à ça aussi. C'est-à-dire, j'ai dit, on expérimente des choses, mais il faut qu'il y ait un retour de l'usager. Il faut que l'usager puisse donner son avis, parce que c'est quand même lui qui passe là tous les jours. Et donc, on a eu beaucoup de retours sur ce questionnaire. Je crois qu'on n'a eu pas loin de 200 retours, ce qui est vraiment positif et probablement représentatif. Mais le problème, c'est que les réponses sont très variées. En fait, on a d'un côté des gens qui trouvent que c'est beaucoup mieux. Traverser ses voisins est plus facile, a priori. Par contre, selon la direction dont on vient, ça peut être plus difficile. Et puis aussi, peut-être un sentiment d'insécurité parce que les gens ne savent pas toujours comment prendre ce rond-point. Donc, il faut qu'on fasse un point rapidement avec le CG pour voir un petit peu quelle suite on donne. La MFG pour l'instant. Ah non, 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 c'est une expérimentation et de toute façon, il faut améliorer la circulation dans ce secteur ainsi qu'en amont. On reste sur la circulation, justement. Seconde question d'Alexis Biettes. L'aménagement, la fin de l'aménagement de la rue de la Mère-Anthèse, obtenue par la précédente équipe, a été réalisée cet été. Et donc, ma question est pourquoi avoir abandonné les petites chicanes qui permettent de dissuader le trafic de transit au profit de trois feux tricolores, coûteux, et dont l'utilité n'est pas encore avérée. Et que devient-il de ce contournement de voisins promis de nombreuses fois pendant la campagne pour faire transiter le trafic en dehors de voisins. Je vous laisse répondre. Ah ben oui, c'est un beau sujet, la rue de la Mère-Anthèse. Alors, M. Biettes a la mémoire courte puisqu'il a lui-même demandé un feu à M. Houillon puisqu'en fait, il nous fallait l'autorisation de... Le maire de Manilé-Amo. Le maire de Manilé-Amo. Une commune limitrophe. Voilà, donc j'ai un courrier où M. Houillon refuse ce feu et lui propose à la place un cédé de passage. Vous voyez, donc, il avait lui-même fait la demande, donc bon, très bien. Effectivement, dès que je suis arrivée, je suis allée voir M. Houillon avec... J'en avais discuté avec le président de la SL Chanfleury. Ce quartier a une difficulté, c'est-à-dire que les vicinois, et ça, c'était une promesse de campagne, j'ai dit, je veux faire respirer voisins pour les vicinois. Donc, les vicinois, je dirais, avaient des difficultés à sortir de leur résidence, de la rue Victor Hugo ou de la rue de la Mère-Anthèse parce qu'il y a un flux continu de voitures vers 8h, 8h30 du matin qui arrivent de Manilé-Amo. Et en plus, on a une école juste à côté, donc on passe devant l'école et donc ça crée forcément non seulement des bouchons, de l'insécurité et puis ça empêche les gens de voisins de circuler. Donc, je suis allée voir M. Houillon qui m'a dit oui, enfin, je crois qu'il a entendu mes arguments. L'idée étant que le feu ne fonctionne que le matin, c'est-à-dire qu'il est là pour réguler la circulation à l'heure de pointe le matin. Le reste de la journée, le feu est ouvert parce qu'on ne veut pas non plus empêcher les manicots de circuler ni de venir dans les commerces de voisins, évidemment. Alors, les chicanes, ce n'est pas forcément, je dirais, la panacée ou la solution idéale. Ce qui n'avait pas été très très bien fait en amont, c'est la concertation avec les gens qui habitent dans cette rue. Et moi, j'ai pris beaucoup de temps avec eux. Je suis allée sur place plusieurs fois. Nous les voyons régulièrement parce que c'est eux qui vivent ça au quotidien et qui sont capables de nous dire là, on a effectivement des problèmes de vitesse. Donc là, on est en train de regarder pour aménager peut-être quelques stationnements qui pourront réduire aussi cette vitesse. Donc, il y a une vraie problématique parce que nous sommes avec nos voisins. Il n'est pas question non plus de mettre M. Houillon en difficulté avec ses habitants. Mais ma responsabilité, c'est aussi de protéger l'école et puis de faire en sorte que les vicinois puissent sortir de chez eux en toute sécurité. Et la circulation, c'est un dossier qui pourrait devenir encore plus problématique parce qu'il y a beaucoup de logements, de construction qui sont prévus sur la ville de voisins de Bretonneux. On ne va pas entrer dans tout le détail, mais quartier du Mérantais, manivelles, les mouettes aussi, la remise, le cœur de ville qui doit être réaménagée aussi, de nouveaux logements. Pourquoi déjà cette course à l'urbanisme, à la construction ? Parce que c'est obligé pour maintenir le nombre d'habitants déjà ? Alors, ce n'est pas une course à l'urbanisme. C'est beaucoup de projets. Ça fait beaucoup de projets qui ont été démarrés d'ailleurs avant. Moi, je trouve que par exemple le projet qui vient de sortir de terre, qui va être livré le mois de décembre par le parc Hoffman est trop important par rapport justement à nos capacités d'accueil, de dessert. Parce qu'après, il faut absorber. Ça veut dire de la circulation, des écoles, des commerces, enfin tout ce qui va avec les logements. Le feu de la rue de la Mérantez peut aussi servir à ça puisqu'on sait qu'on a énormément de voitures qui vont de nouveau sortir de ces immeubles-là, ensuite avec le Mérantez quand il sera terminé. Donc il y a un moment où il faut quand même réguler la circulation et essayer de décourager un peu le passage là le matin. Vous voyez, ce feu, il a quand même quelques utilités. Donc non, il n'y a pas de course à l'urbanisation. Il faut simplement se projeter dans l'avenir. C'est ce que nous demande l'État. Et puis aussi ce que nous demandent beaucoup de gens, c'est-à-dire que les jeunes en particulier, mais pas qu'eux, puisqu'on a parlé des personnes âgées tout à l'heure aussi, il y a un vrai besoin de se loger. Et à voisins, comme il y a 30 ans, les élus ont prévu les choses en disant voisins, ce sera résidentiel, donc on a un habitat, je dirais, horizontal, très prononcé dans notre ville. Maintenant, on pâtit un peu de ça. On a des obligations imposées par l'État, c'est 25% de logements sociaux, ce qui est quand même assez considérable. Dans les nouveaux logements, il y aura une grande part réservée pour ces logements sociaux parce que la ville de voisins n'est pas dans les quotas aujourd'hui sur la loi et c'est justement sur les logements sociaux. Voilà. Ce que je voudrais juste préciser, c'est que souvent les gens me disent bon, ben oui, d'accord, on va payer une amende, etc. Mais ce que l'État fait, parce qu'il y a des villes qui choisissent, qui auraient pu choisir, ou qui en fait, si on ne les respecte pas, l'État reprend la main, le préfet peut urbaniser à notre place. Donc moi, je n'ai pas tellement envie que ce soit le préfet qui décide qu'est-ce qu'on fait et où. Je pense que c'est bien que nous restions maîtres de notre aménagement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on montre qu'on a la volonté d'aménager notre ville, de construire. Maintenant, je ne fais pas une course au logement ni une course aux logements sociaux. J'essaye de définir et j'ai demandé à l'agglou de la communauté d'agglomération de travail dans ce sens cet été. On a vraiment retravaillé sur les besoins des vicinois. Il faut savoir que l'équipe de M. Biette, je dis M. Biette plutôt parce que moi, j'étais dans l'équipe, je n'étais pas au courant, avait quand même accepté 110 logements d'insertion sociale sur la ville. L'insertion sociale, ce sont des personnes en très grande difficulté qui ont des difficultés d'insertion. Donc je ne dis pas qu'il faut tourner le dos à ces gens-là, mais 110 logements. Il y en avait 60 aux places entre villes et 50 sur la remise. Donc là, vous les avez supprimés ? Oui, parce que nous n'avons pas, nous n'avons d'un genre pas, notre CCAS n'est pas dimensionné pour ça. Et puis, ça ne répond pas aux besoins des vicinois pour le coup. Vous voyez ? Donc après, si le préfet souhaite qu'on en mette une petite partie, on retravaillera la question. Mais vous voyez, je veux dire, en fait, ce que j'ai découvert moi, c'est un nombre de logements spécifiques un petit peu partout sur la ville. Et je me suis posé la question, est-ce que ça correspond vraiment à notre besoin, à notre envie, à l'envie des vicinois ? Quand les gens disent qu'on n'a pas envie que notre cadre vie change trop, ça veut dire qu'il faut maîtriser, il faut rester maître de notre aménagement. Il faut être maître de notre aménagement aussi avec les promoteurs, vous voyez, qui arrivent, qui achètent ou qui font des promesses de vente avec des particuliers et puis qui nous proposent des projets qui ne sont peut-être pas ce qu'on voudrait voir sur la ville. Vous voulez garder la main sur la ville, garder le contrôle, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la circulation, on l'a compris aussi, ça s'exprime à travers votre candidature pour le conseil départemental en mars prochain. Juste une toute dernière question, une agglomération de 800 000 habitants comme c'était souhaité par le préfet de région, ça doit vous faire peur ? Un petit peu, oui. Parce que pour conserver cet aspect de petite ville de voisins bretonneux, voisins en milieu des 800 000 habitants, ça va devenir très compliqué. Donc l'élargissement de l'agglomération idéale pour vous, ce serait quoi ? Je pense que ce que propose la branche droite de l'agglo aujourd'hui me semble raisonnable, c'est-à-dire ajouter cinq communes qui sont dans notre bassin de vie. Il y a plein de sujets, je veux dire, le sujet de la gouvernance, la plupart des agglos des alentours ne fonctionnent pas comme nous. La communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines a quand même un fonctionnement assez optimum, très très organisé d'un point de vue administratif et a des compétences que les autres communautés d'agglomération n'ont pas. Donc déjà, je veux dire, arriver à faire travailler tous ces différents types de PCI ensemble, c'est quand même pas simple. Donc ça me semble un peu curieux. Non, parce qu'on va perdre en proximité. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu pendant la campagne électorale, c'est vraiment ce besoin de proximité, ce besoin de comprendre ce que les élus font, pourquoi ils le font et de participer. Donc à 800 000 habitants, ça veut dire qu'on est noyé dans quelque chose qui nous échappe et je ne crois pas que ce soit la volonté des habitants aujourd'hui. Merci Alexandra Rosetti, maire de Voisins. Le bretonneux Café Politique revient le 13 décembre. Je recevrai Bertrand Houillon, votre voisin, le maire de Maniléamou. C'est parti ! C'est parti !